Il faut à certains moments se replacer au centre de ses propres événements, se demander si ce que nous faisons ne peut pas nous attirer des ennuis, ce que nous disons, les gens avec lesquels nous traînons, si cette action que nous choisissons ne peut pas nous emmener vers des choses atroces, le vent, la pluie et les événements extérieurs. Peut-être que ceux qui ne prennent pas le temps de se former, d'apprendre, se retrouveront dans 10 ans, dans 15 ans, dans les manifestations contre je ne sais pas quoi, la baisse du taux des retraites. J'ai une petite retraite, ça ne va pas, je n'y arrive pas, je ne m'en sors pas. Comment se fait-il ? Est-ce que c'est de la faute de celles et ceux qui dessinent les retraites ou est-ce que c'est à cause de tes cotisations ? Ceux qui viennent pour nous dire, oui, ma retraite est trop petite, je n'y arrive pas. Comment vivent-ils ? Combien ont-ils de postes de télévision à la maison ? Combien d'abonnements à Internet ? Ou partent-ils en vacances ? Quel type de SUV conduisent-ils ? Parce qu'on peut souvent incriminer le système, dire que c'est de la faute du système. Si on n'y arrive pas, si les fins de mois sont difficiles. Ça reste finalement assez important de se demander si les actions que l'on fait ont une incidence notable sur notre vie ou si c'est simplement la fatalité. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors, qui va la tomber ? Ajoute maurice.usa sur Skype.